Le Cameroun ne va pas que le chêne d'eau, on va avoir un rang dispercé. On tombe du ciel. Ah oui. Et on veut avoir des victoires avec cela. J'ai dit non, non. J'ai dit non. Tu dessines le diable au mur de chez toi. Il va te retrouver à l'intérieur de chez toi. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quand Laurent le parle, il parle avec patriotisme, avec amour. Et je le rejoins en lui disant tout ce manque-garde. Le Cameroun vient de nous montrer son vrai système. Le Cameroun, c'est le Cameroun. D'accord. Monsieur Foula, pour sortir des U20, parce que nous allons en brille avec les U17, qui n'est-ce pas, entre en lice le 13 mars prochain. Vous, quelle lecture faites-vous de cette défaite des Lyons indomptables en cadre final ? Une autre. Deux grilles d'analyse. D'abord, je veux commencer par l'équipe ghanéenne, que je félicite. Les Ghanéens appréhendaient cette rencontre. Et je veux saluer ici l'attitude du coach ghanéen. C'est pour ceux qui ont regardé cette rencontre. Je ne sais pas si la technique peut quand même nous faire voir quelques bruites de cette rencontre. Il était debout de la première minute jusqu'à la fin des pénaltis. Le coach est inécessible. Duré des ordres à l'intention de ce coup-là. Ça signifie que l'équipe qu'il créait par-dessus tout, c'était l'équipe de Cameroun. D'autant plus que le match avant, il avait perdu face à la gamme. Donc je voudrais vraiment féliciter sur le coach du Ghana. Parce qu'il l'aura été pour beaucoup. Les Camerouins ont abordé le match avec un complexe. Oui, avec suffisance. On va en parler tout à l'heure. Dans ma deuxième guide d'analyse, le coach ghanéen, lui, il a pris sa rencontre. Pour lui, c'était pratiquement le match de sa vie. Vous avez vu la joie des Bordans. D'abord, des joueurs sur le terrain. Et même au Ghana. Au Ghana, c'était pratiquement devenu une fête. Parce que vous savez que... Les voilà à l'entrée du stade. Les gars étaient en fête. Oh, c'est une attitude qui, très souvent, est camerounaise. Mais là, on a plutôt vu des joueurs camerounais un peu timorés. Pas assez enthousiastes comme d'habitude. Le Ghana et le peuple ghanéen, les sportifs ghanéens, n'ont jamais oublié l'humiliation que les liens innoctables les ont infligés au Gabon lors de la demi-finale de la Cameroun. Pour eux, ça a été vraiment, comment dire, une une. Et ils ont promis que chaque fois qu'ils vont rencontrer une équipe de Cameroun, ils vont prendre leur revanche. C'est pour ça que vous avez vu cet entraîneur debout de la première seconde jusqu'à la fin des pénaltifs. Je ne sais pas si nous avons des entraîneurs comme ça. Et ils l'ont été pour beaucoup. Et en plus, vous avez vu les réactions. Ce n'est pas là que je sois en séquence de le Ghana. Les réactions à la fois de l'homme, la rue, et même des officiels ghanéens qui ont récompensé comme il se fallait. D'abord ce coach et aussi ce poulain pour ce qui s'est passé. Maintenant, la deuxième guinale, je vais dire un mot. Et là, je rejoins Cameroun Laurent pour les inconglutés, Cameroun, notre sélection. Voilà un entraîneur qui joue au match pareil. Il est tranquillement assis, comme s'il était dans un fauteuil. C'est même à peine, si on l'a aperçu durant toute la rencontre. Vous avez vu le remplacement qu'il a fait. Je ne suis pas un spécialiste. Je n'ai pas la même personne que Laurent. Mais on peut quand même questionner certains de ces remplacements, le timing. Vous avez vu surtout l'épisode des pénaltifs. Parce que nous savons de manière triviale que généralement les meilleurs joueurs, meilleurs entre guillemets, ne sont pas toujours ceux qui réussissent les pénaltifs. Mais lorsque vous avez d'abord un premier pénaltif sur la barre transversale, et un deuxième pénaltif que l'on donne pratiquement, je préfère me manquer que le joueur soit étudiant sur le poteau, ou il met tranquillement à côté. Mais lorsque le gardien s'en parle quand même des pénaltifs, voilà, vous avez trouvé le mot. La passe au gardien, ça sort quand même de l'ordinaire. Et surtout, vous avez vu encore l'après-match, tout ce qu'on a pris après ce match. C'est-à-dire, on est quand même à une vie. Si ce n'était même pas des bagagères, c'était pratiquement des règlements de compte. D'abord, entre les joueurs, comme Laurent le disait, entre les joueurs et les entraîneurs, entre les entraîneurs et les officiels, ça sort quand même de l'ordinaire. Donc moi, je crois que, j'espère, j'espère que pour une fois, une fois de plus, on va encore tirer les enseignements de cet autre débâcle. Et à l'avenir, on essaiera de nous préparer, parce qu'on ne récolte là que ce que l'on a simé. Vous ne pouvez pas partir de nulle part en faisant dans l'approximation et croire que vous allez gagner une compétition. La chance existe peut-être, je suis enseignant, mais la chance sourit d'abord au travail. Comme disait quelqu'un, la vraie magie, c'est d'abord le travail. La chance n'est qu'un plus. La chance n'est qu'un appui supplémentaire. Donc pour nous, c'est une défaite qui nous a vraiment fait mal. Je ne peux que souhaiter, humblement, bonne chance à cette équipe de Ghana. Peut-être que ça va nous consoler un peu. Mais comme je l'ai dit, on ne récolte que ce que l'on a simé nous-mêmes. Nous-mêmes. D'accord. Alors, M. Iboa, on sort de U20 pour embrayer avec la canne U17 qui, elle, va se jouer. C'est dans quelques jours du côté du Maroc avec les Lyonceaux. Les Lyonceaux, champions d'Afrique 2019, qui remettent leur trophée en titre sur le terrain. Et les Lyons indomptables ont hérité d'une poule, une poule pas du tout que d'aucuns qualifient de poule de la mort, avec le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Mali. Et vous, quelles sont les chances de nos U17 dans cette poule? Les chances de tout le monde, n'est-ce pas, sont là. Les chances sont là. Cameroun a également sa chance. Maintenant, il faut se préparer. Je peux partager partiellement le point de vue des autres. Non, on se prépare. Même en pleine compétition, on se prépare. On se prépare. On se prépare. Donc, moi, je crois que c'est vrai. Le Cameroun est habitué à des improvisations. Ce n'est pas simplement au football. C'est partout. À la navigation. Oui, partout au Cameroun et dans tous les secteurs. Parce qu'en réalité, il n'y a rien qui marche au Cameroun. C'est comme ça. Ce n'est pas bien, mais c'est comme ça. Donc, moi, je me dis qu'il faut souhaiter bonne chance à cette équipe-là. Oui, c'est comme ça. Mais comment pas? Qu'est-ce qui marche au Cameroun? Tous les secteurs sont minés, plombés et malades. Tous les secteurs, tous au Cameroun. Il n'y a pas un secteur de la vie sociale qui marche. Donc, s'agissant du football, le football est à l'image. C'est normal que le football... Il est à l'image du Cameroun. D'accord. Comme ça. Si vous dites que le Cameroun va bien dans les autres secteurs, c'est que même le football va bien. Et le football allait bien dans ce pays quand les autres secteurs aussi se portaient bien. Mais depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, avec tout ce qu'on a connu comme crise, comme ajustement structurel par le Fonds monétaire international, et tout ce qui a suivi, le Cameroun a été plombé. Et tous les secteurs ont été touchés. D'accord. Donc, aujourd'hui, que vous alliez n'importe où, même dans les familles, dans les associations, dans les groupements, les gens vont vous dire, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, il n'y a aucun secteur qui échappe à la règle. Le football ne saurait, n'est-ce pas, également en échapper. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit, ce qui reste à souhaiter, c'est que la préparation qui a été faite soit, n'est-ce pas, efficiente, qu'elle ait été bonne, n'est-ce pas. Moi, je crois qu'elle n'était pas mauvaise, peut-être insuffisante. C'est possible. On peut le dire. Mais, on a eu une préparation. On va, n'est-ce pas, à armes égales avec les autres adversaires. Et, vous savez, les compétitions se jouent comme elles se jouent là. Les préparations se font également comme elles se font de part et d'autre dans chaque camp. Mais, en réalité, c'est le terrain qui détermine, n'est-ce pas, si vous avez été bien préparé, si vous avez été bien inspiré, ou si vous vous êtes bien levé ce jour-là, pour, n'est-ce pas, ce jour, bien levé d'un bon pied, pour bien jouer et gagner. Il y a tous ces paramètres qui entrent en ligne de compte. Donc, prions que ça puisse se passer très bien. Peut-être que les cadets ne vont pas aller gagner forcément cette compétition. Nous le souhaitons qu'ils aillent gagner. Mais, forcément, même s'ils ne gagnent pas, qu'ils fassent tout au moins un bon parcours, honorable, comme les juniors viennent de le faire en Mauritanie. Je crois que nous sommes contents très souvent quand nous gagnons. Mais, le chef de l'État, le premier sportif, là, lui-même dit souvent, il n'y a pas un pays de vainqueurs, ni un pays de vaincus. Ça n'existe pas. Les nations se battent à armes égales. Et, le sort et les conditions de préparation et de compétition déterminent les éventuels vainqueurs et les éventuels, n'est-ce pas, battus. Voilà. Quand on tient compte de cette philosophie et de cette façon de voir, eh bien, le sport garde toute, n'est-ce pas, sa magnanimité, tout son charme, tout son intérêt. D'accord. On ne peut pas dire d'avance qu'on est battu, comme on ne peut pas dire d'avance qu'on sera gagnant. D'accord. Voilà. Laurent, je vous vois du sourire. Un groupe très rélevé, n'est-ce pas, où le Cameroun, la tenant du titre, devra, n'est-ce pas, tenir son rang face au Sénégal et au Mali, très performant dans cette catégorie. Moi, je pense que c'est simplement parce que eux, ils ont pris la peine d'avoir des structures de formation véritablement installées. Quand je pense à Génération Foot, il m'a dit, tu es venu installer Génération Foot au Cameroun, parce que c'est au Cameroun qu'il devait créer cela. C'est lui qui a pris Enfiant, qui a pris beaucoup de footballeurs camerounais, qui avaient amené en Europe. Et il a fait signer le premier Camerounais, le premier Africain, pratiquement à 16 ans. Enfin, on est venu Enfiant, à parler, moi. Oui, c'était le promoteur Génération Foot qui a la meilleure structure de formation par où sont sortis tous les grands joueurs pratiquement du Sénégal. Alors, moi, quand je pense que c'est au Cameroun qu'il devait installer cela, et qu'aujourd'hui, il se retrouve en train d'exprunter cette structure au Cameroun, il a été chassé du Cameroun pour une histoire des femmes. Parce qu'il est venu là, il cotisait une femme qui soit avec un monsieur de la présidence, qui n'était même pas son épouse, qui était sa concubine. Et ça a créé tout ce que ça a pu créer. Et finalement, on a accusé du trafic de mineurs. Il était obligé de partir du Cameroun à cause de cela. Bon, maintenant, quand on se revient sur ce qui est en train d'être fait au Sénégal, moi, particulièrement, j'ai des amis qui travaillent là-bas. Je connais beaucoup de structures qui sont installées là-bas et qui travaillent véritablement. Ils ont accordé une importance à la formation. Et dans cette tranche-là, je vais vous dire clairement qu'ils ont de la pépite, ils ont de la matière. Ils ont quelque chose là qu'ils doivent présenter aux yeux du monde. Au Cameroun, cependant, nous avons la chance que nous avons des talents innés. Vous savez, le Cameroun a cette spécificité d'être comme un État fédéral qui ne dit pas son nom. C'est une forme d'État fédéral où on a plus de 250 tribus. Et chaque tribus a sa spécificité. Chaque région a sa spécificité. Chaque département, chaque arrondissement. Ce qui fait que quand on se retrouve avec tout ce système, ce mécanisme, on se retrouve... Si ceux qui travaillent réellement, ça se tâche... Ceux qui sont aux affaires, ça va réellement. Ça tâche des services, des professionnels de la chose. Automatiquement, nous allons donner un résultat. Je ne voudrais pas là dire que quoi ? Le coach des cadets, qui est actuellement là, ce n'est pas un formateur. Son agent n'est pas un formateur. Son agent, c'est le cousin du président de la Fécafout. Il n'a jamais entraîné une section formation. Il faut le dire. Il était dans le planter de la montée. Il est parti. Il était dans le racisme de Bafoussam. Pourquoi le casting, pourquoi ? Il était dans le racisme de Bafoussam. Il s'est retrouvé dans une équipe du Noum. Il s'est retrouvé dans une équipe du Noum. Il n'a jamais véritablement entraîné des enfants de 17 ans. Il a toujours eu des vieux. Déjà que dans ses équipes, c'est quelqu'un qui avait privilégié. Ce qui privilégiait toujours, puisque je l'ai connu dans la montée de Bafoussam en tant qu'entraîneur, je l'ai connu dans le racisme de Bafoussam en tant qu'entraîneur, c'est quelqu'un qui accorde une importance au gros gabarit. Et en cadet, ce ne sont pas des gros gabarits, c'est plutôt la technique, puisque ce sont des mineurs, ce sont des enfants. Alors, je dis bien, sur la base de ça, le coach Anisem Bagar, c'est le coach d'Astres. Il ne sait pas si il entraîne les cadets d'Astres, il ne sait pas si il entraîne les minimes d'Astres. Il ne sait pas si, dans son passif d'entraîneur, on peut nous donner les minimes ou les cadets qu'il a eu un jour entraînés. Les faits d'armes. Alors, les faits d'armes, comme merci, professeur. Alors, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de se retrouver, on a dit qu'on est en train de sélection nationale, bien loin parce qu'on a été nommé, on a été parachuté. Nous avons des véritables formateurs au Cameroun que nous connaissons. Je suis formateur, je suis passé par... Vous demandez du travail, je suis passé par... Je peux bien mériter, mon passif, mon passif, la présence, je dis bien, mon passif, n'attire pas le doigt. Vous êtes dans la campagne, vous êtes dans la recherche du travail. Je ne dérive pas le doigt. Je dis, mon passif même et mon présent, le travail, même, de... Canal 24 est à la recherche du travail pour lui, alors. Si, je peux bien le dire. De la campagne pour cesser le travail. En dehors de ça, j'ai mes aînés, j'ai mes aînés qui m'ont entraîné, qui sont encore en activité. J'ai mes aînés qui m'ont entraîné, qui sont en activité. Quand je regarde, par exemple, quelqu'un qui a détecté Salomon Olembe, Kamene Kalos, Atouba Timothée, Christian Bekamenga, Mbida Messi, et tous ces... Et les Kyo, tous ces trucs-là. Qui, en une sélection nationale du Cameroun, a eu 7 joueurs de son équipe titulaire et qui ont remporté une Coupe d'Afrique des Nations, qui est formateur des jeunes, et à qui on ne confie pas une responsabilité pareille pour aller prendre quelqu'un qui n'a jamais fait dans la formation. Il y a une théorie comme ça ? Non, je pense qu'il y a problème. Au Cameroun, il faut savoir reconnaître les mérites. Tant qu'on ne reconnaît pas les mérites, attendons-nous à ce que nous sommes venus de constater chez les juniors. Et nous allons également sortir de cette manière. Pourquoi ? Je ne le souhaite pas. Je suis patriotique. J'aime ma nation. J'ai aussi une sortie en charge de finale. Simplement, pourquoi ? Parce que ceux qui sont là, pensent qu'ils ont les meilleurs éléments. Pas été parce qu'ils gagnent les petits matchs à Mikko contre les Clopes. Les petits Clopes. Alors, ils vont se retrouver contre les Clopes préparés. Et là, on va évaluer ce qu'ils savaient faire. Pour le moment, on les accorde au bénéfice du doute puisque jusqu'à présent, le rendement est bien. C'est ce que les juniors ont fait. Premier tour préliminé. Mais quand ils ont rencontré un véritable club, ils sont sortis. Mais pourquoi le premier tour est bien ? Pourquoi ? Alors qu'ils ne sont pas formateurs. C'est bien simplement parce que parmi les clubs qui participent, il y a les clubs d'élite, il y a aussi les clubs de seconde zone. Il y a les clubs de seconde zone. Aujourd'hui, je parle des sélections nationales du Cameroun. Le Cameroun ne saurait être comparé. Je dis, je suis passé par un exemple. J'ai commencé, mon exposé, par un exemple. J'ai dit, le Cameroun, c'est un petit État fédéral qui ne dit pas son nom. Allons-y, allons-y. En tant qu'État, je vous le dis honnêtement, si la prospection est faite, si on recule les joueurs au bas niveau, on permet à tous les promoteurs de présenter ce qu'ils ont comme meilleur élément. Je vous dis, le Cameroun a une équipe qui sera pratiquement imbattable. Nous sommes sûrs que nous pouvons apporter la couleur du monde. Pour ne pas dire la couleur fédérimation. De toutes les catégories. Et tant que vous ne serez pas là, tout sera noir. Bien clair. C'est pas parti, nous ne sommes pas forcément. Bien clair. C'est pas parti, nous ne sommes pas forcément. C'est pas parti. C'est pas parti, nous ne sommes pas sur le même quart, n'est-ce pas, avec les U17. Écoutez, je reste patriote. Mais sauf que, je vais sortir de ce patriotisme parce que j'ai compris une chose. Je vous ai dit dans mon entame de propos, comment on crache au ciel, là. C'est craché à la fédérimation. Oui, oui, vous l'avez déjà dit. Comment faire son lit, on se couche. D'accord. Les U17 vont entrer en compétition. C'est vrai. Laurent vient de vous faire un exposé. Globalement, global la chose. Elle n'est pas bien faite de la base. Les sélectionneurs. Nous sommes bandous. Nous sommes bandous. Comment faire son lit ? On se couche. Le marketing des promoteurs est en marche. Mais je dis, dès que tu dessines le diable, moi, je vais cela à l'entrée de chez toi. D'accord, d'accord. Et l'entrée de chez toi. Mais c'est là, pour répondre à votre préoccupation. Les mêmes causes de produire, les mêmes effets. Merci. Peut-on s'attendre à mieux cette fois-ci ? Je ne pense pas. Honnêtement. Je ne pense pas. Nous ne faisons pas la fille de bouche. Je ne pense pas. Le Cameroun, on ne peut pas rééditer l'exploit de 2019 avec Liby Thomas. Je finis par là, on ne gagnera rien. Liby Thomas a fait un casting de professionnels. Et constatez que ce monsieur, pendant que les gens sont en train de bagarrer partout, dans les chaînes de télévision, les antennes partout, il est sur le terrain. Vous n'entendez pas parler de lui. On l'a enlevé parce qu'il est entré dans la bagarre. On l'a enlevé parce qu'il est entré dans la bagarre. Il parle en suivant sur le terrain. Je vous dis bien, il parle en suivant sur le terrain. On l'a enlevé parce qu'il est entré dans la bagarre. On l'a enlevé parce qu'il a refusé les tchâteaux. On l'a enlevé parce qu'il a refusé les étiens et les tchâteaux, qui sont actuellement l'équipe nationale junior et qui n'ont rien démontré. On m'a dit qu'il a marqué le début, ça c'est de la promotion. Concrètement, sur le start, un bon footballeur n'est pas au banc de touche. Aucun coach au monde ne peut mettre un bon footballeur au banc de touche. Laissez la promotion. Tout ce qu'on fait comme marketing, je parle en tant qu'agent de joueur accrédité, qui peut vous démontrer avec des références. Je dis bien, on ne peut pas faire la promotion d'un joueur de la flaggonnerie. Je suis ici pour dire des choses réelles. Il faut qu'on soit clair. Cet enfant, ce n'est pas passé sur le fils de X ou Y, je m'en fous de lui. Mais dans son passé de footballeur, je le respecte, c'était un grand footballeur. Mais son fils nous a fait montre. Parce que... Je vous le démontre. Attendez, attendez, je vous choisis au Cameroun, actuellement. Au Cameroun, actuellement, je vous présente trois joueurs. Ici au Cameroun, le fils de Toto, et de Toto, ne frône même pas le chemis. Je dis bien, je me dis qu'il compte en défis. Qui compte en défis dans la catholique d'éclenche d'âge ? Ce n'est pas passé sur le fil de terre. C'est dans la catholique d'éclenche d'âge que j'ai proposé. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je dis bien, dans la catholique et dans la même chanson d'âge, je dis bien, dans la catholique, on l'aimait encasté. Mais attendez, Laurent, le fils de Toto, ne frône pas la fois. Il n'y a même pas de comparaison. Son deuxième ballon, c'était la balle 8. Il n'y avait pas de comparaison. Son deuxième ballon était la balle 8. Il faut laisser cela. C'était son deuxième ballon. Je dis, Laurent, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point-là. Je vais te dire tout simplement, tu as fait un esposé qui a tout son pesant dehors. Mais là, tu es ordinaire. Je suis mon regard. Parce qu'on a besoin de toutes les expertises, qu'elles soient, pour qu'on construise une édifice aussi forte. Tu as fait un... Je reviens là. J'ai des joueurs. Pardon, permettez. Permets. C'est-à-dire que j'ai des joueurs, j'ai des joueurs aujourd'hui. Comme ils ne sont pas fils de Eto, ils ne sont pas fils de Toto, ils ne sont pas fils de Toto, ils ne sont pas fils de Toto, ils ne sont pas fils de Toto. On n'a pas pu laisser le soleil. Je suis convaincu et je peux démontrer. Je dis bien, je suis capable de faire des vidéos, je lis d'images, je dis d'images, je vous invite à voir, vous venez avec vos caméras, vous les pubz, enfin, vous par exemple. En juste étudiant, entre ceux-là, entre ceux-là, Etienne Eto, je dis bien, il n'y aura pas de photos. Il n'y aura pas de photos, il n'y aura pas de photos, il n'y aura pas de photos, il n'y aura pas de photos. L'Homme, il est venu, il a montré, il ne s'appelle pas Etienne Eto, il n'y aura pas Eto, ils s'appellent, ils ont des petits noms. La sélection nationale du Cameroun est devenue une histoire où les enfants qui n'ont pas de personnalité, ils n'ont personne pour les représenter, ne peuvent plus jouer. Et c'est un problème, la sélection nationale du Cameroun n'appartient pas aux anciens footballeurs. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle « tel », ou parce qu'une personne n'a pas une personne qui peut l'arriver. Permettez que... Et ça fait un problème à la NJ, et on va donner à Paris. Il faut qu'on appelle qui ne peut-être, qui ne peut-être, qui se détenir, qui se détenir. L'Homme, permettez-vous que Pierre Claveur Chutte, mais il n'y a quand même. cams camarades vous appelle monsieur oui c'est pourquoi je vous appelle monsieur laurent allons-y allons c'est très rapidement passe mais soyez quand même non mais je reconnais que l'humilité me permet de vous présenter ce qu'il reconnaît que c'est ce que je n'avais pas sûr nous allons-y il y en avait ça va vous citer la personne actuellement de est-ce qu'afflèche non j'ai dit avant ça de l'équipe nationale cadet de haïs 4 cafés je vous le dis clément c'est un buteur avez-vous renseigné à n'importe qui n'importe qui ça c'est sûr le côté des compétences ça veut dire que le coût j'étais un compétant oui à s'appuyer sur ce que vous venez de dire non parce que le qu'il a mis au bord de touche c'est qu'on fait de face de main bon bah qu'au début il fait une passe de but il n'a plus le droit d'être en place à ce que le côté de majeur alors voilà voilà merci merci moi le match on perd avec ces gens c'est qu'on fait encore voilà monsieur je pense à nous ils ont le droit d'avoir la bonne des vues à maman je dirais deux choses c'est quoi alors si on s'entendait fait de mon patriotisme ah vous savez à les moments où bien entendu la rationalité d'apprendre que j'y suis là où j'ai des mains patriotes et optimistes je crois que un miracle n'est pas impossible à pourquoi le miracle non pas disons que au vu des conditions vous avez vu l'exposé le dérouler de l'orat on part quand même avec beaucoup de vices on part quand même avec beaucoup d'approximations comme toujours ce qui n'est pas une condition idéale pour le commencement d'une compétition mais c'est on jamais comme dit souvent qu'impossible n'est pas camerounais tout le mal que j'ai pu leur souhaiter si c'est même un mal c'est qu'ils aient le plus loin possible et pourquoi pas remporter cette compétition mais pour sortir j'ai beaucoup aimé vous savez on dit souvent que nos paroles nous trahissent j'ai beaucoup aimé ce que le grand frère et bois dit il a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué laquelle la dit rien ne marche au cameroune je sais pas peut-être que c'était l'absurde non il n'y a pas de l'absurde voilà ils continuent et réitèrent n'est ce pas ça pense que le maître il a dit que rien ne marche oui oui au cameroune je perds les jossines base j'en arrive l'on va pas s'ouvrir pas exempté de ça elle est à l'image vous pouvez précéder je voudrais seulement rappeler aux interneaux et aux téléspectateurs qui nous regardent monsieur samuel et bois va pas s'amener le bois c'était une élus c'est un pays qui a beaucoup de voix et l'amémi cadeau c'est d'ailleurs lui qui a l'origine de la construction du palais unité au moment où il était secrétaire général la présente ce n'est pas de lui qui venaient parler donc je vous l'ai dit que le grand frère et bois n'a jamais cassé ses affinités politiques avec le rdpc oui bien sûr dit bien sûr donc ça c'est que c'est un dpc ce qui est en train de dire que rien ne marche au camerou bien sûr et en deuxième partie d'analyse c'est aussi un consultant permanent qu'on lui ne reconnaît à l'afrique à fou bien sûr donc indique rien ne marche au camerou c'est pas une attaque à l'existe et surtout en tant que membre de l'afrique à fou d'accord 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 et c'est par là que nous sortons de ce sujet on en vrai avec le second lui il concerne n'est ce pas les licenciements les licenciements des sélectionneurs voilà après volker finckeur hugo bruce voilà clarence y d'offre qui n'est ce pas obtient gain de cause n'est ce pas c'était du côté de la fifa ou la fifa a décidé n'est ce pas que le cameroun devait déverser une somme d'un peu plus de 200 millions des réparations en guise des réparations pour à clarence y d'offre au finish et on est en droit de se dire ben dis donc ces licenciements abusifs à des sélectionneurs à qui profite est il pourquoi tu sais ces cascades de licenciements abusifs quand on sait où ça va nous mener au point de la loi je veux commencer d'accord parce que je suis le plus intelligent du tour d'abord je veux commencer par interroger le processus de recrutement c'est loué parce que ailleurs dans les pays que l'on connaît il ya quand même une procédure il ya des appels d'offres on en fait souvent ici oui sauf qu'au final bon j'en ai besoin d'un entonneur chevronné amener vos cv au état de service et autres et très souvent en fait et on a d'abord une longue liste et puis ce qu'on appelle un short liste mais ce qu'on retient chez nous ne sont ni sur la longue ni sur la short liste premier problème donc ce sont des gens qui tombent du ciel de paris de nuit deuxième surprise et non de moins c'est maintenant les contrats mais les contrats qui les lient il ya d'abord un flou obscur à qui est le patron est ce que c'est le ministère des sports est ce que cela fait qu'à foutre maintenant le troisième film c'est les conditions même des signatures du contrat on appliquait à l'un d'entre eux qui a signé un contrat dans une chambre dans une chambre l'hôtel on n'a pas dit qu'il a signé son contrat dans un avion ce n'est pas exclu ça c'est les actions de moelle ce n'est pas lui ça se venait de se passer l'année passée je n'ai pas d'exécuté les perspectives non j'ai même pas soyez complet d'accord vous êtes un enseignant vous ne parlez pas je ne veux pas interromper maintenant vous parlez tout à l'heure j'ajoute des éléments pour conserver ça vous aurez la parole tout à l'heure pour le faire donc encore j'interroge encore même les conditions maintenant vous voyez un peu la chicoterie qui a rentré le traitement qu'on fait aux nationaux et aux étrangers aux étrangers le grand fait boire qu'elle a l'ambi nationaux le grand fait boire parce que j'essaie de quoi je parle au mamie nous a dit que si l'on fait un nom est un blanc c'est à sa sorte encore de sa bouche jusqu'au moment là rappelé quand même que si d'offre sûrement la couleur sur le plan la couleur la peau il est tout sauf un blanc bon ben c'est ce qu'il voulait dire c'est que le traitement que l'on réserve à sidor c'est pas comme celui que l'on réserve à l'ambi à la tina ou au mamie à passer les blancs alors quand nous venons la couleur la peau de l'essire c'est un espatrier c'est un espatrier le charbon bon mais maintenant c'est un espatrier dans un pays j'en arrive donc maintenant à armand à moi à ce qui me gène le plus j'ai quand même dans les contrats je n'ai pas le même espéritif que l'aura mais dans un contrat quand même il ya une clause des résultats qui devraient qui devraient ça fait partie toujours ça fait partie on voit encore ça fait partie qui motive donc c'est ça fait comment c'est ici c'est ça et c'est qu'on prenait si l'offre c'est qu'on avait dit voilà la lune après sa menace s'est passé l'eau à main à main s'il y avait justement ces clauses là ça mettait le camoun à l'abri à l'abri après il y a une signe après il y a encore une autre vol comme ça mais c'est chaque matin qu'on nous dit on va à l'abri à l'abri à la performance voilà c'est le gros de performance mais si le rang ça c'est plus que si le coach n'atteint pas les objectifs mais il n'y a aucune raison à ce qu'il a c'est plein quelque part quelque part ça c'est plus que dans le contrat il y a déjà défaillant ce ne sont pas des juristes ou alors ce sont pas des vrais juristes qui réduisent ces contrats maintenant il ya même la totale est-ce que la fifa est une juridiction parce que vous avez quand même des réclamations à faire ce n'est pas la technique la fifa est un organe technique ce n'est pas une technique ce n'est pas un tribunal alors lorsque moi je suis là mais il ya quand même des conditions sauf que la fifa j'ai un juge à vite j'ai un juge unique j'ai jamais appelé à rendre vous allez s'en passer les essais merci pour l'exposé parce que ce sont pas là quand vous voyez ces patients communiquent on appelle ça communiquer mais je crois que c'est une injonction parce qu'on voit la décision la fifa et donc je crois c'est quand toujours tient toujours tient toujours pour qu'on paye les frais à au blanc au blanc alors selon le grand fait bas et moi c'est à dire qu'on donne les institutions on donne les ordres en vous avez 30 jours pour faire ce qu'on vous demande de faire mais bon c'est à la fédération il n'y a même pas eu il n'y a même pas eu ce qu'on appelle contradictoire c'est à dire qu'on a tenté les deux parties il va jamais avoir eu simplement la pique à faute et en train de vouloir couvrir la ligue le minceps vous vous avez d'autres compris et voilà je vous explique un peu non je sors pas la police et je suis mal à dire des choses aussi grave le qu'on a l'histoire c'est le contribuable camounet ah oui c'est sûr au finis j'ai continué à le fait que le milliard de rangs dont on aura gentillement gentillement dissuels à la base à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure de l'histoire des école des école des école des école des école métoie à la fin à la fédération l'un de vienne et dix ce n'est pas l'afrique à four qui recrute l'entraîneur sélectionneur de lyon on n'est pas l'afrique à four on n'est pas l'afrique à four mais même un peu d'argumenté c'est que le professeur il a ajouté de l'eau il a ajouté de l'eau à son moulin parce que quand ce professeur débat comme ça vraiment félicitations au professeur on doit mettre un formateur il se passe que nous avons un problème nous avons un problème au niveau du Cameroun celui de le bicéphalisme à la tête des élections nationales du Cameroun nous avons le MINSEP le MINSEP et la fédération alors il se passe qu'à un certain moment qu'on appelle les appels à candidatures qu'on lance les appels à candidatures la fédération qui a l'organe technique lance l'appel et commence à tronquer et ça devient un business suite à la succession des business observés le ministère était obligé d'entrer en jeu pour conclure tout ce qui se passait et directement le ministère s'est permis d'en recruter directement les entraîneurs et de mettre à la disposition et de mettre à la disposition de l'organe technique la fédération camérounaise de football bon maintenant qu'est-ce qui se passe l'organe technique puisque la fédération camerounaise de football est l'organe qui représente le Cameroun non pas au MINSEP 5 c'est le ministre des sports c'est le faux non c'est le ministère, c'est la ministre des sports il y a des documents qui sont en circulation à ce moment M. Lamègue il y a des documents qui sont en circulation et il y a le il y a l'interview et il y a l'interview c'est que l'on a dit qu'il est allé jusqu'à interdit au ministre le représentant du chef de l'état du gouvernement d'avoir un ministre c'était pas le ministre alors c'était qu'est-ce que je sais pas le ministre pourquoi c'est le pourquoi j'ai le maître du paye quand tu le payes et notre est son patron dans l'émission actualité hebdo la présidente s'artu le ministre moelle combi est passé je crois que c'était en 2019 oui il a dit clairement je vais donner les injonctions il faut que le président revoit le statut la situation du coach de sélectionneur de l'équipe nationale du cameroon il ya une circulaire il ya un document qui est actuellement dehors qui était délivré qui a été délivré par le président de la fédération pour éviter le contrat alors vous ne pouvez pas venir me dire que c'est le ministre qui était responsable du recrutement mais et écoutez bien il se passe un problème malheureusement dans une situation telle que s'il doit faire chercher le ministre alors en mode de fusion entre toutes les situations telles que son nom le plus on ne va jamais d'entendre mais l'employeur qui dit à son ministre monsieur sortait son patron d'abord alors il s'en faut la faute à la fédération la faute est partagée et la parole j'ai la parole j'ai la parole j'ai la parole j'ai la parole qui parle ici au nom de la constater que constaté que constaté que maintenant il ya eu ce problème de résiliation qui a signé le contrat qui a été la partie qui a représenté le cadre c'est ainsi qu'on l'actuel du camp d'arrivée du cameroon c'était qui c'est la fédération comme la fédération la fédération on n'a pas d'accord il a signé la fédération nous tous le savons amoureuse et la réaction c'est que je ne suis pas là pour je ne comprends pas maintenant c'est l'émission qui référence vous êtes en matière de droits s'il vous plaît c'est le signataire du document qui est un gage et c'est vrai oui la relation est là c'est vrai d'accord c'est que je n'ai pas jeter non 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 maintenant quand la fédération est signataire vous êtes amusant l'état du cameroon ou le cameroon devant les juridictions à la fifa c'est pour ça qu'ils ont fait blanc qui a représenté c'était le ministère ou la fécat foot c'est la fédération alors c'est la fédération ça veut dire que les juristes de la fédération se sont fait encore et ça on le sait ils sont encore faits d'armer une fois de plus alors vous n'allez pas impliquer cela au ministère c'est donc oui puisque vous êtes la même ligne voilà donc tout ça m'a dit rien je veux dire une chose nous vous sera fait l'étalage du dossier du problème la baliser à l'euro c'est vrai c'est comme si lui et moi on avait dormi sur le même lit bon bon écoutez écoutez je ne suis pas où je suis c'est que vous savez quand on est une fédération responsable grande ouais ce genre de situation ne saurait réapparaître j'ai compris suivez moi bien mais ce qu'on vous suive mais je ne comprends pas mais on donne les mêmes et que rien ne marche mais c'est là qu'à ce moment que j'ai montré j'avais rien de vous dit qu'elle est là c'est à l'envie d'une première marche bon mais c'est elle qui ont des parts de tout et à la fédération c'est la fédération d'accord c'est qu'on peut dire qu'on n'a pas de personnalité on va l'avaler c'est compris monsieur et moi c'est à vous la faute c'est la génération qui fait payer des additions salé aussi salé au contribuable il y a 300 millions en paix en moins de cinq ans dans les cinq ans plus d'un milliard trois ans à la fédération rien que pour des dommages mais vous paroles à monsieur et donc à continuer à parler je ne casse plus la tête parce que j'ai compris allez-y n'est ce pas je n'ai eu le plus avec les loups à regarder parce que tout ça ne change et vient à la situation j'ajoute à la situation voilà donc regardez comment est ce que vous vous n'est pas comment vous rendez ridicule vous commencez par dire que c'est la fécat foot qui recrutait dans votre démarche sur le processus de recrutement d'un sélectionneur de en principe c'est comme ça que ça devait c'est oui il a dit non moi j'ai lu je rappelle ce qu'il a dit ouais aux auditeurs il a dit qu'avant c'est la fécat foot qui recrutait mais compte tenu des magouilles des gombos des machins machins le ministère était obligé d'entrer dans la danse ce sens mais c'est ce que j'ai fait j'ai fait un mot ça vous l'a dit ça j'ai le plan terme au cas du ministère est entré sur les bois vous avez si vous voulez pas que je parle vraiment de l'envers moi je voulais même pas venir ici alors c'est comment on a eu combien de coups de fil et m'a passé pour que je me déplace pour arriver alors je ne voulais pas parce que je connais le spectateur qui s'est passé en tant que moi je n'étais pas normal donc vous parlez n'est ce pas si vous aimez moi je veux faire le monologue prenez le spectateur prenez le il est aussi il est parti voilà donc moi je dis que lui il a commencé par nous expliquer qu'au départ c'est la fécat foot contenu des magouilles des machins des incongruités le ministère était obligé d'entrer dans la danse et que maintenant là c'est le ministère qui a recruté mais quand le ministère recrute mais dans l'entraîneur sélectionneur à la disposition de l'organe technique qui est la fécat foot maintenant il se contrarie pour dire que c'est la fécat foot qui recrute c'est ce qu'il vient de dire en conclusion là que c'est la fécat foot la fécat foot ne recrute pas la fécat foot est là simplement comme un conseiller parce que c'est elle qui gère le côté technique de l'affaire mais c'est le gouvernement qui recrute j'ai pas même dit c'est l'état parce que ça requiert à chaque recrutement l'accord l'avis l'avis du président de la république le chef de l'état oui prenez le téléspectateur s'il vous plaît téléspectateurs en ligne bonsoir ouais bonsoir à vous comment vous allez d'accord très bien très bien vous le voyez sur ce plateau surchauffé l'ambiance est chaude ici vous souhaitez dire un mot d'ailleurs présenté vous déjà joueur fidèle téléspectateurs inconditionnel et fidèle pas les listes parce qu'il faut le dire que vous participez régulièrement à ce programme par téléphone bonsoir 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 oui oui je voulais chercher quelques métiers par un hôtel oui mais justement il sera indisponible pour six mois Enirons Merci Bon maintenant en revenant Sur le fait pour On a les défilations Des régions Ouais Allons-y rapidement Oui On ne peut que s'en faire Vous savez pas souvent 6 ans On peut pas souvent de souvent au Cameroun On n'a pas la chance à toucher Du management du sport camoubain Et du suivi de footballer camoubain On ne peut que Je veux dire de se contenter Uniquement des générations Pour avoir cette victoire Et de tout ça L'organe technique n'organise pas de compétition Voilà Vous pouvez dire tous les lois Depuis vous ne pouvez dire tous les aléas Tous les lois Il n'y a pas le savoir à la partie Il n'y a pas l'organisation Si la préoccupation principale De tous ceux qui suivent le plateau Qui se défendent Alors On ne peut pas avoir les résultats D'accord On ne peut pas avoir les résultats Regulamment On ne va pas avoir les pouréchanges Si on se peut comme nous On est allé au Chandon On est allé au Chandon On peut espérer Créer l'espoir de 2017 Donc on ne peut pas compter D'accord Vous chutez Voilà En disant Je voulais poser une question A M. Ebois Il est allé au Chandon Je lui ai demandé Est-ce que On ne peut pas prendre des décisions Au Cameroun Sans passer Sans que la FIFADO Donne des injonçons Parce que j'ai mal Au Cameroun Quand on peut Que la FIFADO Donne l'injonçon De payer Les droits Des vivants D'accord D'accord Non, non, non Merci Merci La question Non C'est-à-dire que La FIFADO Ne fait pas des intrusions Intempestives Contrairement à ce que Les gens pensent Elle a été saisie Elle a été saisie N'est-ce pas Par une ou des parties N'est-ce pas En présence Dans des litiges Et chaque fois Qu'on a recruté Par exemple Un sélectionneur Un entraîneur Eh bien Si c'est un entraîneur Même les entraîneurs nationaux Et étrangers Les expatriés Les blancs Comme on a dit Entre guillemets Tous ces gens-là Quand on a recruté quelqu'un La FIFA est ampliataire Du contrat Oui Elle est ampliataire Parce que La FIFA D'abord Elle est le propriétaire du football Au plan mondial La fédération nationale Quel que soit le pays concerné N'est que son représentant local Dans ce pays-là Et lorsqu'il y a donc un problème Eh bien Le véritable propriétaire est saisi Surtout qu'au niveau de ce véritable propriétaire Qu'est la FIFA Il y a une commission des litiges Il y a même des commissions des joueurs Tout ça pour Parce que dans un premier temps Il fallait dans son joueur Oui Il restait dans son joueur De régler les problèmes Avant qu'ils n'arrivent N'est-ce pas Et de donner des injonctions Et de donner des injonctions Pour qu'il se règle Oui A son membre Tout à fait Ce n'est pas à l'État cameroune Ce n'est pas à l'État cameroune A son membre Maintenant Quand elle donne des injonctions A son membre Le membre se refaire à l'État Qui est en réalité A la base du recrutement Parce qu'au Cameroun Les entraîneurs sélectionneurs Des injonctions indomptables En réalité c'est Paul Biya Qui les recrute La FECAFOU Oui Parce qu'on prend l'avis Du chef de l'État Avant de dire que Bon on a retenu tel C'est-à-dire que On est hors nord Laissez-moi parler Laissez monsieur On fait bien les procédures Que vous avez dites là C'est-à-dire que la FECAFOU Lançait un appel de offre A candidature Les gens manifestent On met une commission D'audition La direction technique nationale C'est le fort corps C'est la forme C'est la forme du recrutement Et maintenant Quand l'organe technique Dans ses composants A terminé le travail N'est-ce pas Le travail On envoie dans le dossier On envoie dans le dossier Maintenant Au ministre des Sports Qui le transmet à la primature La primature Même se transmet Au chef de l'État C'est le président de la République Qui marque sa signature Bonsoir 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 A tous ceux qui suivent Ce programme Merci Et bonsoir A vous-même aussi Beaucoup 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 ça c'est vrai On a l'impression que c'est un complot savamment ourdi Et quand on regarde même les salaires On a décrié le salaire de Sidor Fissi Vous savez que l'entraîneur Paul Le Gouen a été présenté au président de la république Paul Biya par le premier ministre français Vous le savez au palais de l'unité Et c'est Paul Biya en personne, Paul Le Gouen Permettez que le téléspectateur aille au bout de son argumentaire Allez-y Je me fais de croire que ceux qui gèrent le Foucault du Cameroun Sont aussi idiot Et qui ne peuvent pas tirer des leçons Des échecs passés C'est-à-dire qu'ils font des trucs Moi je propose que l'Etat ouvre des enquêtes par rapport à cela Pour essayer de voir Puisque l'argent il y a des traçabilités On essaie de voir effectivement Mais là, la question qu'on se pose ici C'est l'Etat qui recrute C'est l'Etat qui recrute Et qui paye Et qui paye À travers des personnes À travers des personnes Justement J'ai mon mot à dire Non, non Laissez-nous Allez-y Les personnes qui recrutent Ce n'est pas comme si Ces gens sont venus parce qu'on les a contactés Qu'est-ce qui se passe qu'à chaque fois Le même problème C'est beaucoup d'argent qu'on perd Il ne va falloir qu'on essaie même de mettre Si tu recrudes un accident Tu le chas Tu le payes les établités Qu'on a en train de demander Parce qu'il vient d'être Pour le tout danser Et en tout temps On n'a pas Les enfants jouent Ils n'ont pas de salaire Les enfants Justement Non, les deux Demain, il y en a Avec celui Il fait des choses D'accord Merci, merci Laissez-moi parler Vous avez beaucoup parlé C'est M. Boké Avec la parole Donc moi je dis Je donne par exemple un exemple L'entraîneur français Paul Le Gouin Qui nous a conduit à la coupe du monde En Afrique du Sud A été recruté en direct du palais de l'unité Par le chef de l'état Qui recevait le premier ministre français M. François Fillon Il y a des raisons Il y a des raisons Continuée Ça c'est pas normal Les fonds de la nation Par le de IO Mais quand même C'est vrai Le gars C'est pas vrai Le gars Les enfants Les enfants Le gars Je me souviens On s'est calme Quand il veut Quand il veut C'est un pavé dans la masse Oui Quand il veut Mais Personne ne dit Parce que ce que j'ai dit est faux personne ne dit que ce n'est pas il y a des dossiers qui passent par là et qui viennent même de là avec des annotations des instructions qui sont bien là n'oubliez pas que le football au cameroun est un instrument de souveraineté oui qui a n'est ce pas qui entraîne le gros de la population le gros des citoyens et l'état s'y intéresse à cause de ça les choses comme ça moi je m'en vais jeter un avril certain chose oui je vais vous montrer l'importance du football dans ce tableau bien sûr il y en a station du mans cameroun ça me dit on n'en parle pas je suis à mesure de faire le désordre allons-y je sais faire le désordre j'ai pris un exemple je veux que quelqu'un ici me disent que je n'ai pas dit que le fait que le chef de l'état comme on avait fait le cas de pour le goût dont je parle que c'est normal je n'ai pas dit ça mais ce n'est pas la fécat foudre je vous le conseille c'est pas la fécat foudre parce que dans votre propos vous la de l'automne foudre et le rang le problème c'est la fécat foudre n'importe quoi la fécat foudre est noir c'est même la fécat caca j'ai dit que les secteurs du cameroun sont plombés c'est-à-dire que ça marche c'est ce que ça veut dire c'est quand j'ai dit que rien ne marche au cameroun ça ne veut pas dire qu'on ne se lève pas le matin on va au travail n'est pas pour rentrer à midi ou à 15 heures sinon ça veut dire que ça va que le pain que le pain mais ce n'est plus le cameroun n'a plus son rythme de croisière qu'on a connu n'est ce pas tout le monde connaît je suis en train de dire donc les dossiers de recrutement c'est l'état du cameroun qui recrute les sélectionneurs des lions indomptables et c'est le même état qu'est-ce que c'est ça maintenant maintenant mais c'est le vrai responsable c'est le même responsable c'est le même responsable la fédération la fédération est simplement je vais te perdre tu veux tu ne parleras pas non non je ne parleras pas la fédération met un paravent c'est-à-dire on dit organe technique c'est bon c'est bon c'est bon je 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 actuel le contrat pour la récolte le chargé de la c'est le ministère des sports qu'on a l'aise le ministère le ministère le ministère le ministère de la présidente vous comprenez M. Moran, tant que lui ne sera pas à la Fécafour, la Fécafour est mauvaise. Donc, elle est noire. Donc, tout ce qu'elle fait est mauvaise. Alors, c'est comme ça. Qui est chargé de payer sur les clauses contractuelles ? Mettez sur l'écran là qu'il y a un manager qui cherche du travail, M. Moran. Mettez sur l'écran. Qui est chargé du respect des clauses contractuelles ? La Fédération. Qui est l'organe interdite ? La Fédération. Permettez-moi un peu. Permettez-moi un peu. Qui suit le contrat ? M. Moran, s'il te plaît, s'il te plaît. On revient sur le sujet prochainement. Non, 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 non. M. Moran, j'ai un peu à dire à moi. M. Moran, quelques secondes. Non, tu ne parleras pas. Tu ne parleras pas. Il ne se parle pas. Il ne se parle pas. M. Moran, je ne parle pas. Il ne se parle pas. Tu ne parleras pas. Tu ne parleras pas. Non, non, non. Tu ne parleras rien. Tu ne parleras rien. Le code de la Fédération. M. Moran, chacun. Est-ce que ça avait été constaté par un juge ? Non. Est-ce qu'il y avait un cahier de charge ? M. Moran, est-ce qu'il y avait une obligation de juge ? Non, championnat 1 et 2. C'est là qu'on joue. On n'appelait pas juste ça championnat 1 et 2. C'est là qu'on joue. C'est là qu'on joue. On appelait la deuxième division du Cameroun. Oui, oui, oui. La Fédération n'a jamais le droit d'organiser un championnat professionnel. Ça, je vous le dis sur ce plateau. Et je dirais que c'est de l'ingroupité. Les matchs amicaux qui sont actuellement. Je dis tout simplement. Dans cette nouvelle chaîne du championnat, il n'a pas que l'illusion. Ce sont les matchs amicaux parce que tout ça sera annulé. D'accord. Je ne vais pas s'allumer. Je ne vais pas s'allumer. Vous l'avez dit que le ministre de Binoumkoua avait... Vous avez la parole après. Je ne vais pas s'allumer les textes. Il a répondu déjà s'il avait fait des décisions. Non, je ne vais pas s'allumer les textes. Vous l'avez dit, je ne vais pas s'allumer les textes. Je ne vais pas s'allumer les textes, je ne vais pas s'allumer les textes. Je vais m'ajouter les contraintes. Vous avez des ordonnées. La philosophie de la FIFA même, c'est d'abord contre l'ingérence des gouvernements. Voilà, la base. Et puis deux, on nous a parlé d'une lettre. On dit que tantôt sur le secrétaire général, tantôt sur le directeur du cabinet, sur le cabinet civil. Alors, on ne comprend pas. Maintenant, il y a même l'attitude du ministère des Sports lui-même, qui est encore inexplicable. Mais... Il n'a pas le choix. Le comble, comme si ce que Pierre Cabelle dit ne suffit même pas. On a eu l'attitude du ministère de l'administration territoriale. Tenez-vous tranquille. On parlait du football. Et le ministre de l'administration territoriale instruit les gouverneurs. Mais vraiment, attendez. Non, c'est pour prévenir. C'est pour... Troubler à l'ordre du public. Non, le ministre de l'AT est garant de l'ordre du public. Quand vous voulez amener le désordre, le ministre de l'AT intervient. C'est en ce sens-là. C'est en ce sens-là. Quand vous avez la parole, Laurent... L'État est garant de l'ordre du public entièrement d'accord avec M. Bois. Oui. Quand le Minat écrit Jean Gouverneur en matière de football, comme il l'a dit, rien ne marche dans ce pays. Voilà. Voilà. Laurent ? Armand ? Oui. C'est une manifestation bien classée et bien démontrée de la mafia du football. Mais M. Bois a tué la mafia, tout le monde le sait. Les gens ont cru... Il n'y a aucun... Mais il n'est dit rien de nouveau. Les gens se sont installés... M. Bois, on est une mafia au Cameroun et dans le monde. Pour arrêter de piller les fonds. Oh, 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 on est où là ? Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est une question de... Non, c'est fini. L'émission a même fini. C'est une question de pourcentage et une question d'un débat. Chacun se bat à leur dire pour préserver sa part de commission. Chacun se bat. Quand vous voyez, tous les gens parlent de les textes. Tous les gens racontent ce qu'ils veulent dire. Chacun regarde ses intérêts. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait de la fédération une institution qui est en train d'approvisionner les fonds personnels des individus et non des footballeurs. Et quand tout cela, ça ne va pas approvisionner. Tous ces gens-là, ils laissent leur poste. Ils laissent leur fonction. Alors que dans leur fonction, dans leur poste, rien ne marche. C'est pour ça que les Albans Bida viennent au football. Les Albans Bida, c'est les gars, viennent au football. Ils veulent venir décider au football. Oui, c'est pour ça que les Albans Bida viennent au football. Ils ne sont plus au Sénat. Ils veulent décider au football. Les gens qui n'apportent rien au football veulent venir au football. On voit les Albans Bida. Ils laissent le Sénat, les Médans Bida, ils veulent venir au football. Et d'ailleurs, laissent les anciens de l'université, ils veulent venir au football. C'est comme ça. C'est pour dire qu'il y a trop de gens qui ne contribuent en rien à la marche du football. De la base jusqu'au sommet. Mais qui veulent entrer dans le football, dans la toiture, tous les docteurs, les Albans Bida, les Foumas Bida, les Foumas Bida. Combien sont présents de blocs ? Combien ont une lignée, une transabilité de dirigeants de blocs ? Ils sont là ? Ils sont combien ? Ils sont là ? Ils sont combien ? Ils sont les gens qui vont se chercher à prier ? Ils sont là 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 ? Ils Sous-titrage ST' 501